Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de WarHospital ! On est toujours en live allez on se refait une petite session ça fera un gros live pour moi mais c'est pas grave le jeu est vraiment cool j'accroche beaucoup et on a plein de choses à faire notamment économiser des ressources et ici notre patient a une forte volonté parfait et oui Delta X alors si tu n'es pas habitué effectivement à la chaîne j'enregistre mes épisodes enfin mes lives en VOD à peu près des épisodes d'une heure mais le live ne s'arrête pas pour autant quand j'arrête un épisode de VOD alors on a bientôt terminé là d'évacuer le train quand ça se passe on dirait non il reste un mec là qui vide un peu de son sang sur les marches mais on dirait que c'est la fin alors qu'est ce qu'on a rentré ok un triple chevron avec des risques d'échec on va le mettre là un triple chevron fatiguant c'est pour toi et là deux heures deux heures on va le mettre derrière et là un mec tout seul c'est pour l'XP allez hop c'est parti visiblement il doit rester deux vu qu'il y a deux brancardiers qui y vont attend on commence à avoir tellement de gens à soigner en même temps là il y a une vue stratégique définie vue stratégique il n'y a pas vraiment de stratégie ou tactique donc ok une plus forte volonté parfait alors on a rentré un mec qui a opéré direct c'est parti et là un mec en état bon à deux chevrons on va le donner à lui vu de tout en haut avec tous les bâtiments d'un coup bah le plus gros zoom qu'on peut faire c'est ça le dézoom qu'on peut faire c'est ça après c'est purement c'est purement pour le plaisir de voir il n'y a pas d'intérêt à dézoomer dans ce genre de jeu particulièrement en vrai en dehors de l'intérêt visuel il n'y a même pas d'intérêt à bouger on peut tout accéder avec des boutons ça pourrait être un jeu complètement pixel art pure gestion avec juste des boutons et puis genre une image de fond ça serait pareil quoi le côté visuel est uniquement pour le plaisir du côté visuel quoi parce que bon on est en 2024 et qu'on peut pas sortir un jeu qui ressemble à du papier faut dire ce qui est alors nos infirmières elles fatiguent déjà là elles ont jusqu'à quand de créneau ? 14h ah ok bah c'est bon elles vont s'arrêter donc c'est nickel là on est bien avec nos infirmières visiblement elles arrivent à tenir même quand on a toutes ces opérations à gérer si il y a plein de très bons jeux qui sont tout moches en 2024 oui non mais bien sûr enfin déjà on peut discuter sur le côté tout moche mais il y a des jeux comme shadow empire ou même dominion 6 ou conquest of elizium là ils sont sortis qui sont vraiment excellents avec des graphismes qu'on peut qualifier de de pixels voire pire que du pixel mais du coup il y a beaucoup 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 plus de concepts là le jeu est de la pure gestion derrière comme m'a dit un viewer dans les commentaires alors il prenait comme un compliment mais moi je pense que ça fait tout à fait partie des compliments c'est des tableaux excel qui sont derrière ça fait très bien le taf quoi et c'est vrai que les graphismes c'est pour ça que moi aussi je joue en vitesse 1 voir les mecs bouger les voir réagir à nos actions se déplacer c'est quand même le petit côté sympa quoi non c'est là que je voulais cliquer alors il a reçu une lettre de chez lui oui on le laisse lire on est des gens gentils nous alors on a rentré des gens parfait il faut qu'on envoie de la puissance de combat mais avec des chevrons 2 c'est un peu de la merde donc on va plutôt les envoyer là ah bah ça suffit parfait oui parce qu'on en avait déjà plein en attente donc on a nos autorisations de recrutement qu'est ce qu'on peut recruter avec 3 ? une infirmière de plus pour pouvoir recruter plus d'ingénieurs ou plus de brancardiers si on agrandissait les trucs une infirmière de plus une infirmière de plus pour pouvoir travailler sur notre poste d'évacuation sanitaire 24h sur 24 là ce serait bien ici il y en a un qui n'est pas encore opéré mais ça y est on dirait qu'il va y aller ah on a une ambulance qui arrive là c'est la dèche par contre il n'y en a pas énormément de lettres de change il faudrait qu'ils terminent leurs améliorations et ils les ont lancé dans des gros gros travaux ils sont où mes brancardiers qui s'y foutent ? eh les gars vous êtes 4 hein ? vous êtes partis où là ? vous êtes tous en train d'emmener des gens au centre de rééducation ? ok d'accord j'admets j'admets qu'il faut vider les lits d'opération avant de... de les re-remplir certes c'est quelque chose que je peux entendre alors voyons voir notre deuxième patient du jour ok ça c'est pour l'XP plutôt sur toi enfin c'est un 3 chevrons quand même mais et ça alors il y a pas mal de chances d'échec donc on va te mettre chez lui qui est en main sur ça lui fera un petit peu d'XP et ici il est nouveau alors toi tu sors dans pas longtemps j'ai besoin de lettres de change toi tu vas aller là toi tu es un 2 tu vas aller là toi tu vas aller ici on est toujours qu'en orange là et ça va être bientôt l'assaut on est pas bien on est pas bien on pourrait être mieux on pourrait clairement être mieux alors nos éclaireurs sont de retour bientôt on a pas de nouveau truc qui est apparu ok on a terminé le fluoroscope parfait alors les gars allez avec toi et bah écoute va ici donner un petit bonus enfin le mec il a terminé tout seul le boulot quoi verdict sera une verdict à quel propos ? dis moi réduction du coût et opération plus rapide juste avant un assaut ça me paraît pas mal verdict de l'assaut si tu veux dire ça c'est pas encore tout de suite c'est bientôt on va probablement faire une commande de médoc avec nos lettres et bah du coup l'assaut ça va être bientôt 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 ça va arriver ça va arriver on a encore 24h pour terminer l'entrepôt là c'est tendu ah du gaz pas cool le gaz le gaz donc du gaz un assaut standard donc on a l'heure de la chirurgie qu'il y a de l'artillerie non ok on met pause le temps de réaffecter tout le monde alors ceux qui sont efficaces au poste de secours je crois que je les ai laissé je vais vérifier non parce que toi t'es efficace au poste de secours et toi t'es efficace au poste de secours donc Elija et Damian déjà Elija on passe en 24h on passe en 24h et Damian vous allez là ensuite vous vous êtes du genre efficace il nous faudrait le mec qui fait que ses copains se fatiguent moins vite vas-y alors qui reste le moral augmente quand tu travailles au PES donc toi tu vas rester au PES mais t'es avec lui donc Lucien et Jonathan Lucien et Jonathan vous allez aller au poste de secours vous y êtes déjà Mathieu et Owen Mathieu et Owen vous pouvez aller au poste de secours alors c'est parti il faudrait qu'on le remplisse oh non c'est pas ça c'est ça alors qui il nous reste ? il nous reste les nouveaux un peu relous là agressifs et paresseux ceux-là ils sont... ils donnent envie quoi et là Téméraire et Chimérique donc bah on va vous envoyer hein Archer et Léon Léon et Archer allez c'est parti les gars allez faut aller bosser des bisous chez vous et des bisous Gilden merci beaucoup d'être passé bon courage pour le boulot alors le rapport sur la dernière bataille on a repris un peu de terrain ok bah c'est déjà ça mais si tu veux venir sur les genoux tu sautes c'est le deal nous avons perdu l'ensemble de l'extérieur et l'extérieur du nord de la rivière autour de l'extérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'extérieur ce n'est pas bon qu'est-ce que c'est ok alors est-ce que ça nous a débloqué des trucs il va falloir alors vous vous avez terminé James Brandon Carter tu vas ici pour gagner un petit bonus et là c'est parti il va falloir passer en 24h les gars au taf donc ici il reste qu'une personne mais il est pas en attente de décision pourquoi on l'opère pas ah parce qu'il est en file d'attente bah go faut me dépiler ça là alors d'ailleurs on a plus de médocs là mais on peut se permettre d'avoir qu'une personne parce qu'on en a pas a priori on devrait pas avoir trop de blessés de ce type là on devrait avoir beaucoup de brûlures au gaz on a besoin de médocs comme ça et des blessés comme ça mais ça c'est moins critique on va dire notre éclaireur il est de retour on peut lui commander un éclaireur voilà c'est ça il passe à 3 ça fera pas de mal d'être à 3 c'est bon c'est bon en fait est-ce que notre infirmière bonus est arrivée ? pas encore j'en ai bien commandé une il me semble yes elle arrive à... ah bah elle arrive maintenant fort bien fort bien allez grâce à Carter on termine l'entrepôt dans 14 heures ce serait... c'est pas suffisant mais c'est déjà pas mal on a des gens en attente là alors il nous faut de la lettre on va faire de la lettre il nous faut de la lettre pour cramer ses ressources là notre infirmière est arrivée notre infirmière c'est là qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? il y a McGovan dragueur chimérique et strict oualalala quel enfer euh tu vas aller travailler... où ça ? avec l'autre loup là ? 22h-6h ? ouais on va faire ça comme ça les opérations de nuit seront quand même relativement efficaces ok l'opération s'est très bien passée on a 5 lettres donc dans les trucs qu'on pourrait faire on a dit la production ça on l'a fait c'était ce truc là il en faut 9 et ça coûte que 290 de ressources ok donc il faut qu'on vise le 9 qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? lui c'est du vip on va en sortir quelques unes quand même dans l'heure qui vient 1, 2, 4, 5 on va passer à 9 et après il va falloir qu'on prépare la prochaine attaque alors ça s'est stabilisé là alors on a reçu un message par télégramme ah oui du vip vous avez accédé à ma demande et de ce fait j'ai pu reprendre mes fonctions je m'en souviendrai j'ai décidé de trouver des ressources additionnelles à votre hôpital 4 lettres et 2 de recrutement excellent on a 17 blessés dans les tranchées donc probablement 5 ou 6 qui sont en train d'être ramassés et qui comptent pas donc on a nos lettres on a nos lettres on a nos lettres on peut aller chercher ce truc là ça tombe bien parce que justement les mecs ils bossaient pas toi t'es tout seul là-dessus le matériel de chimie commence à s'accumuler on va envoyer un là et un là voilà coucou chobiti alors triple chevron en avant il faut envoyer dans les tranchées là là on en est où ? 13 sur 24 alors je pense que plus on en envoie plus on a de chances qu'il y ait des résultats pas trop dégueu à la fin des assauts là mais euh... c'est tendu hein, faut qu'on défende notre truc aussi hein quasiment tout le monde on les envoie là-bas quoi on garde juste à peine ce qu'il faut pour là on a encore huit lettres avec huit lettres est-ce qu'on peut lancer quelque chose pour bouffer de la ressource ? euh... non ça c'est nul euh... tac 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 plus de postes de production de bouffe la bouffe ça va plus de stockage ouais production d'alcool on a jamais débloqué les rations nutritives ça pourrait être une idée mais bon beauf on pourrait plutôt aller chercher ce genre de truc peut-être ça c'est neuf mais je pense qu'on va aller chercher un de ceux-là je sais pas réduire la difficulté ou augmenter les chances de réussite je pense que je vais partir sur les centres de réussite prochaine lettre on lance ça voilà ici là vraiment vous... vous faites quoi là ? vous êtes partis dormir ? ouais vous êtes partis dormir ça on peut pas planer de plus de quatre personnes de toute façon allez 20 blessés là ils sont 8 le prochain qui sort c'est dans deux heures ça sera un 2 ok ça nous donnera ce qu'il nous faut et en terme d'embauche on pourrait rembaucher une autre infirmière mais je pense que c'est pas une priorité on va... oula il est au niveau zut je pensais qu'il était dans ce terrain là pause il va traverser merde il a traversé ah non il est carrément dans l'entre-deux en fait on va attendre hein on va attendre le pauvre voilà coucou hé alors alors lui il a que des bonus transformé je sais pas en fait c'est à chaque fois c'est le même mais non globalement tous ces trucs sont bien alors on a notre éclaireur qui arrive très bien alors là ça commence à fatiguer va te reposer un peu toi putain y'a plus personne qui bosse à l'entrepôt là alors on sort les gens de l'ambulance toi t'as un niveau est-ce qu'on peut dégager ton sarcastique ? se fatigue considérablement moins vite travaille plus efficacement travaille plus efficacement j'aime bien quand il court vite en portant des gens ok toi c'est un chevron je suis désolé on va te on va économiser quelques médocs c'est pas l'ambulance d'ici c'est pas l'ambulance d'ici non pas encore ok on en a déjà sorti 10 c'est pas mal ah ici viennent tous de passer en épuisés d'un coup et bah écoute c'est comme ça tombe bien parce qu'on va vous vous demander de construire d'autres trucs bientôt un petit événement réduction du coût carrément je prends on fait un stock maximum parce que dès qu'on va commencer à recevoir les blessés du front on va en avoir besoin de cette ressource ça y est on a nos 10 lettres on va donc aller chercher ce truc là alors ça consomme pas de ressources mais en même temps il faut ce qu'il faut allez on va mettre lui il va dormir mais il ira bosser dessus quand il pourra on va passer en vitesse 2 réduction du coût réhabilitation plus rapide pour 1 on peut réhabiliter plus rapidement et lui c'est réussi parfait alors 4 heures c'est un double chevron si je l'envoie là ça change pas grand chose mais on va quand même le stacker un peu on a 15 sur 24 ici c'est pas ouf ok une autre opération qui réussit c'est parfait allez terminez moi cet entrepôt s'il vous plaît on va en perdre des ressources malheureusement il n'y a pas il n'y a pas trop moyen de faire autrement on va les envoyer se reposer on va récupérer Brandon pour le faire bosser là ici on a encore un niveau sur un un Brancardier avant qu'il parte alors lui il est amer et chimérique bon amer c'est pas trop grave on peut lui enlever chimérique mais par un truc pas ouf on va lui mettre ambitieux ça va lui faire un petit boost de vitesse quand il porte des gens ça donne quoi au niveau fatigue là ça va ok on commence à charger les ambulances donc on va récupérer toi peut-être pas toi on va récupérer vous vous êtes plus efficace au poste de secours on va récupérer toi Matthew et Owen Matthew et Owen de mémoire eux ils sont bien ouais c'est ça ah merde j'ai chargé la deuxième ambulance on va quand même récupérer toi aussi allez hop il va falloir vider les ambulances maintenant alors un mec comme ça en avant et là un truc pas trop compliqué c'est pour toi on va repasser en vitesse 1 le temps de regarder je pense qu'on va en prendre quelques autres donc Pelletier tu restes là Osborne et Rupert Osborne et Rupert vous pouvez venir vous pouvez venir en avant euh Jane Cook et Elijah c'est ceux qui sont efficaces au poste de secours oui Seth et Damian pareil de mémoire c'est ça c'est ça Isaac et Hatcher je crois qu'eux ils sont pas ouf ouais eux c'est les gros relous mais ils sont drôles donc ça va vous voyez c'est là pour le moment Léon et Eldrid et les frères Pelletier Léon et Eldrid ouais eux faut pas qu'ils bossent au PES mais en même temps on peut gérer cette baisse de morale donc c'est pas hyper grave et les frères Pelletier ouais les frères Pelletier faut qu'ils restent là ok donc toi tu viens toi tu viens et on est parti chargez moi ces ambulances dès que vous serez de retour alors petit événement remutation plus rapide et morale en haut ça me va on a trois lettres je pense qu'on va s'en servir direct pour des comme ça ça arrivera le plus vite possible mais ouais vous êtes lent vous alors c'est dommage de pas pouvoir cliquer sur les gens et de voir ce qu'il faut en fait ça serait quand même vraiment très cool réduction de coût c'est parti et là ouf le mec en stade terminal là purée c'est un 3 chevrons en plus allez go on va essayer de le sauver même si c'est mal barré effectivement si on a un événement de simplification ça peut passer ok on a chargé les deux ambulances on est en train d'amener des mecs à la main ah bah on a eu un décès pendant le transport ah ouais la vache on est sur des gens qui sont pas bien là vas-y essaye de le sauver c'est un triple chevron essaye de le sauver bah vous allez pas chercher dans l'ambulance vous ? ok très bien toi t'es en bond on va attendre un peu de voir si y'a d'autres personnes qui vont éventuellement pouvoir être pris y'a quelqu'un qui a du prendre le slot de l'ambulance déjà le temps qu'il arrive ah c'est pas dit qu'on les sauve hein les mecs en stade terminal le deuxième site d'évacuation les squads d'éclaireurs et les villageois atteignent le deuxième site d'extrême justesse la plupart des camions sont déjà partis des forces françaises ne voulant pas courir le risque de subir un bombardement le site d'évacuation a maintenant à portée de tirs d'artillerie et l'évacuation du village pourra être prise pour une opération militaire il apparaît rapidement que même en laissant sur place toutes les positions des villageois il manquerait encore de la place pour 30 d'entre eux l'officier français asunce aux éclaireurs que les villageois restants devront faire le trajet par leurs propres moyens mais le commandant sait bien que la plupart d'entre eux ne survivront pas ils se tournent vers les villageois y'a trop de personnes âgées et d'enfants pour toutes les mettre dans les camions alors on peut les accueillir à l'hôpital tous les villageois on peut accueillir les villageois qui ne survivront pas à l'hôpital on peut leur fil de la bouffe et laisser se démerder on va les accueillir allez go dix lettres c'est pas mal dix lettres pour dix lettres on peut améliorer ce truc là parce qu'on a un truc qui coûterait cher faire faire ça ça pourrait être pas mal vous vous reposez alors shun non tu vas aller bosser mais james tu peux bosser là on va réduire la consommation de de ressources au maximum enfin de bouffe parce qu'avec les trente civils de plus il va falloir les nourrir du coup est-ce qu'ils reviennent les éclaireurs comment ça se passe ok on peut envoyer nos éclaireurs de retour là c'est parti et l'autre équipe mener l'évacuation et toi une ferme isolée ok ok donc il rentre j'imagine allez des brûlures sévères mais superficielles parfait donc sans surprise on a sorti de la brûlure on va le sauver lui c'est du un chevron, deux chevrons on va attendre de voir comment ça se passe alors là elles commencent à fatiguer mais dans une heure et demie elles vont se coucher ok on a nos renforts là qui arrivent et on a terminé les appareils mélangeurs électriques notre médecin chimiste gagne un petit niveau dans la foulée médecin chimiste les opérations plus rapides c'est quand même cool ouais on va prendre ça et du coup on va réaffecter c'est Darian qui est disponible Darian mon cher Darian Darian tu es qui ? on travaille beaucoup moins vite et fatigue les gens avec qui ils travaillent très bien et bah tu vas remplacer Henri Ong et Henri tu iras bosser sur le distributeur de boissons chaudes une fois que tu te seras reposé et merci Soren pour trinquer on trinque à Soren j'ai plus d'eau je ne pourrai plus trinquer terrible histoire alors les patients en attente c'est tous des patients ici on a un triple chevron là on s'en occupe direct je pense qu'on va enchaîner avec lui il va falloir qu'on fasse un peu plus de médocs pour le moment on a que des blessés chimiques donc on va mettre un max de monde dessus ok le corps du patient a une résistance on va gagner du médoc ça va nous servir et lui il a une forte volonté parfait j'adore les médecins avec la clope au bec et tout bon on a un blessé allez chargez moi cette ambulance oh mais non vous allez pas l'emmener à pied des fois c'est un peu con il y a ceux qui sont en train de revenir qui ont pris le slot déjà dommage il y a une urgence réduction du coût et opération plus rapide parfait parce que là on est un peu dans le mal hop là on va te mettre là toi on en rentre deux de plus un ici on va le mettre là et un ici un triple chevron avec des chances d'échec on va le mettre ici bon ça va mais on est pas bien pour la prochaine attaque par contre il va falloir qu'on tiens toi tu viens là toi tu viens là vous allez ici lui on l'a amputé un truc du genre peut-être non on avait du le lui faire une inhalation on a du lui faire une inhalation le pauvre on a un vip ou ça ici qu'est ce que tu fais de beau j'ai récemment appris par son supérieur l'état de santé et la situation familiale du soldat Ryan selon sa recommandation je vous l'envoie pour une visite de contrôle je suis sensible à son cas mais le devoir m'impose demander son retour sur le front ok ok et bah go on va passer à huit heures d'opération c'est mieux que 12 allez dès qu'on rentre un patient ça nous met pas bien là une blessure nette c'est nickel j'aime quand c'est des blessures nettes en terme d'alcool on est pas mal temporairement avec Nathael à bosser là enfin pas mal nos ressources baissent mais nos ressources en nourriture baissent aussi d'ailleurs on bouffe combien là ? 128 ça pique ça pique et le train nous apporte 88 rations dans 5 heures ok allez chargez l'ambulance parfait chargez l'autre ambulance parfait ouais ça avoine quand même plus avec les ambulances même si c'est pas parfait si on emmène quand même quelques-uns à la main on est quand même mieux grosse opération vas-y c'est pour toi sauve-le ça bouchonne un peu là il y a beaucoup de monde alors étabon là il y a personne là étabon ça va être pour toi alors là on a un triple chevron bon une heure vas-y soigne-le toi c'est bon pour toi vas-y toi et toi entraîne-toi sur un petit 1 on va cramer du médoc on va rentrer encore deux personnes on va regarder vite fait ce qu'elles font de beau ah un triple chevron tu vas enchaîner après ça et là un double tu vas enchaîner toi d'ailleurs en premier ce serait bien avant qu'il te qui te charge entre guillemets ici la fatigue extrêmement épuisée ouais on va bosser là on va peut-être réussir à terminer l'entrepôt c'est pas dit mais allez les gars courez alors changement de carte visiblement un triple chevron un triple chevron ok on passe en bleu non lui toi tu sors trop tard tu sors juste avant on va passer en bleu de justesse et on a pas encore envoyé tout le monde là et on a quelqu'un qui est mort pendant l'opération zut on réduit le coup et là et là la balle qui traverse de manière nette c'est nickel une forte volonté et un excellent moral très très bien allez ici il ne reste plus qu'un blessé on va pouvoir récupérer du monde donc c'était Damian je crois que c'était ceux que je pouvais enlever c'est ça c'est ceux qui sont plus efficaces au poste de secours mais ils font pas de malus en même temps donc ils sont très bien euh 8h non c'est le début de la journée toi tu vas te reposer toi tu bosses toi tu vas te reposer on va jouer j'en aimerai 4 si possible toi tu bosses non toi tu es plus plus ils sont bleus plus ils sont en forme en fait plus ils tire vers le marron rouge plus ils sont fatigués 1 2 3 4 ok parfait et là on va repasser en 12 heures et eux ils vont faire leur vie ici nickel ok on a absorbé l'attaque enfin en tout cas en terme de de brancardier il reste encore quelques opérations bien sûr ce qui veut dire que là on est pas trop mal il faudrait qu'on remette un peu tout ça il ou Bernard ? Bernard t'es là on va t'envoyer Brandon plutôt euh on va repasser en 12 heures non on va rester en 24 heures pour le moment on consomme trop d'alcool on va t'envoyer là on va t'envoyer là on va t'envoyer là viens bosser là James et toi Henry Young tu vas bosser là ok des blessures superficielles c'est nickel ici on a personne d'autre à gérer alors là ça opère hein on est pas plein on pourrait opérer encore un mec vert en plus et deux bleus alors il semble que les toxines n'aient pas eu le temps de se propager dans le corps opération plus rapide en échange de plus de coups non non on est pas pressé ici éventuellement on pourrait accélérer un peu mais je pense qu'en chirurgie ça va aller surtout que en terme de médicaments on en est comment là ? 8 pour 10 ok et il reste quelques personnes là allez sortez les moi de l'ambulance non vous les sortez pas de l'ambulance ok très bien sortez les pas de l'ambulance alors si y'a que ça hein et le train il arrive quand là ? à 10 heures pile ok on a terminé de gérer la vague juste avant le juste avant que ça parte en sucette juste avant de recevoir le le truc bon non faut que vous alliez dormir vous on va devoir faire avec les stocks on va rééquilibrer comme ça derrière on t'enverra par là quand tu seras reposé attendre de terminer avec ce truc et après il va falloir qu'on bosse sur nos trucs alors du coup là toi t'es à un chevron mais on peut te sauver c'est parti on a pas encore vider l'ambulance parce qu'il y avait plein d'opérations réussies à vider du coup du coup un double chevron qui sort bientôt vas-y viens tac 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 on leur envoie des troupes là encore encore 5 mec il faut ils sont où mais ils sont où mais mec là il y en a bien 4 hein 1 2 3 4 ouais il y en a bien 4 je sais pas ce qu'ils foutent on a un là ils reviennent ouais d'accord bon c'est un petit peu le un petit peu la course là en plus il y a le train qui est arrivé eh oui vous êtes pas sorti du sable les gars ok on a terminé la thérapie comportementale parfait son tu vas bosser ici timothy tu vas bosser ici alors réduction du coût et opération plus rapide parfait est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aller vider cette ambulance s'il vous plaît on va trop vite à les soigner quoi à les opérer crois moi mec t'es pas prêt de te reposer hein ok notre entrepôt est terminé ça c'est cool ça c'est très très bon ça alors Carter tu vas bosser là pour réduire un peu le temps et vous alors il nous faut quelqu'un qui bosse ici Brandon tu fais quoi dans ta vie ? tu travailles plus efficacement quand tu travailles avec d'autres et bah écoutez c'est très bien on va travailler à fond là dessus en quart de 12 heures quand même histoire de pas trop mettre les mecs complètement à genoux on a pas mal de lettres de change hein je pense qu'on va commander voilà un peu de matériel chirurgical pour 4 des médicaments pour 7 j'aurais bien voulu un peu d'alcool mais tant pis on va faire avec on va faire une commande comme ça déjà euh non on peut on autorise à lire la lettre et l'entrepôt est prêt je pense juste à temps là pour les ressources carrieux nickel on passe à 3000 c'est à dire qu'on en perdait carrément beaucoup hein allez faut m'amener du monde ça y est ils ont toujours pas fini de vider l'ambulance quoi ça y est on vide l'ambulance on commence à aller chercher les mecs qui se vident de leur sang sur le pas de la gare tout va bien tout va bien ça va le faire réduction du coût grâce à un diagnostic pré-opératoire très précis ah un vip je vous écris pour vous implorer de soigner mon petit frère fabien crozy en premier il m'a retrouvé au front pour m'informer de la mort de notre mère et à rejoindre le combat mais nous avons tous deux été atteints par une attaque au gaz je sais qu'il n'est pas encore un soldat mais il est ma seule famille veuillez je vous en prie le secourir même s'il devait m'en coûter la vie ah ok donc on doit avoir les deux du coup on doit avoir les deux mais ils sont pas encore arrivés alors il faudrait qu'on soigne fabien crozy en premier écoute on peut se permettre de te laisser attendre deux secondes mais de toute façon on vous soignera tous les deux hein il n'y a pas de problème donc le frère il doit être quelque part là dans le dans le pool de bejon à soigner on va dire ah elle commence à fatiguer elle déjà elles en ont jusqu'à quelle heure ? 14h ? bah c'est vrai que ça a été une grosse nuit hein allez on attend lui et on va voir ce que ça donne ok on a les deux, fabien crozier c'est parti on le soigne ensuite ici on va réduire l'opération de 15h à 11h là on a un triple chevron qu'il faut rapidement prendre en main alors d'ailleurs est-ce que du coup l'autre il a aussi une lettre ? le fabien crozier là ? non c'est la... c'est la lettre de ma tirasse très bien opération plus rapide, augmentation du coup ? non on a pas besoin de l'opérer plus rapidement ce qu'on a besoin c'est d'économiser les ressources alors toi t'étais qui déjà ? je vais le renvoyer sur le front écoute va sur le front un petit 3 on va l'envoyer aussi pour être sûr qu'on n'ait pas un changement de dernière minute toi tu peux sortir vas-y tu vas nous permettre une petite commande de matériel chirurgical bonus alors on a quelqu'un qui en est à grave vas-y là on est parti on va pas avoir assez de médocs mais ça va venir et ici c'est parti on a ce qu'il faut on va cramer nos dernières réserves mais on a ce qu'il faut c'est quand même globalement des deux chevrons donc c'est pas si mal ici il reste deux personnes à soigner tu vas où toi ? il n'y a personne à soigner ? t'es sérieux ? allez on a bientôt terminé le distributeur de boissons chaudes réduction de coût allez on attend que celui-là arrive ok un mec en état critique bon ça va il est repassé à grave c'est quand même un triple on va faire ce qu'il faut pour le sauver et ici et ben du coup tu vas là 9h on pourra s'occuper de toi enfin de toute façon quand on aura les médocs bien sûr parce que là ça devient un peu la dèche alors par contre on a terminé l'entrepôt ce qui veut dire que là on va pouvoir avoiner toi tu vas là toi tu vas là Douglas Carter oui c'est celui qui réduit le construction c'est ça alcool utilise moins de ressources très bien matériel de chimie médicaments antipsychotiques donc c'est sur le matériel médical toi tu fais ta vie ici on a des rations ouais c'est Henry Young il faudrait qu'il bosse plutôt aux rations ok on va faire ça comme ça en avant les gars vous me dépotez de la production on a personne en fil d'attente c'est bon visiblement on a terminé de vider la gare absolument pas il y a encore plein de monde parfait alors ils vont commencer à arriver dans des états un peu merdiques on va réduire le coût ouais ouais là je pense qu'ils vont commencer à à un peu s'effondrer à poireoter à la gare on a réussi à leur envoyer un bataillon on va continuer de leur envoyer du monde bien sûr parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à percer les lignes là toi tu es du 1 chevron d'ailleurs on va inverser là parce que ça c'est un 2 donc tu vas aller là et ici on a quoi ? 2 chevrons ? seulement 2 vas-y on va te... on va te soigner pas de panique mec pas de panique là on a des gens qui fatiguent extrêmement épuisés épuisés ils ont encore 5 heures de taf faut dire qu'ils courent pas mal mais dès qu'ils auront fini de territer ça normalement ils devraient pouvoir se poser un peu une opération plus rapide fantastique et une autre excellent on dirait tout ouais on va passer en... on va passer en comme ça ah un mec en phase terminale non il est passé en grave ressors de ton lit toi occupe toi de lui en plus on a une ambulance qui arrive nickel c'est quoi ce train ? pour notre commande nickel ça c'est cool on a 10 lettres on va 10 lettres on a 10 lettres on va commander des ressources plutôt un petit peu d'alcool des médocs du comme ça un petit peu plus d'alcool on va commander des ressources on verra on verra pour les améliorations plus tard là il faut que nos ingés ils bossent sur les sur les ressources on a déjà fait beaucoup de construction en assez peu de temps notre traumatologue réalise des opérations plus rapidement bah ouais c'est pas mal hein les opérations de traumatologie plus rapide je prends vous allez où vous ? ah ouais faut qu'ils aillent sortir les patients qui sont vraiment tout au bout quoi une opération qui se passe bien ok c'est cool ok c'est cool on a rentré des gens qu'on peut soigner assez facilement ça c'est une opération simple c'est pour toi ils vont pas tenir on va les envoyer dormir pendant 4 heures on va sortir ces deux là du lit il y a encore des gens à aller chercher là je crois on voyait un seul ça va plus les deux dans l'ambulance plus aller emmener les gens au centre de rééducation et remettre des gens sur la table un triple chevron on va le mettre là le reste on l'envoie ici deux opérations de simplification parfait réhabilitation plus rapide allez on va prendre pour 1 et là une opération qui se passe bien ah ouais on a du mal à dépiler allez vous allez chercher le dernier ça serait bien si on pouvait vider cette ambulance à un moment et finir par tomber en rate de carburant à rien foutre là mais c'est l'ambulance du front on dirait que c'est l'ambulance du front rigolo allez j'aime les petits évènements bonus comme ça allez faut me vider cette ambulance là ils y vont là je pense ok il y avait que 1 mec dedans alors c'est peut-être un vip du coup c'est parti on enchaîne ici 4 médicaments non là on a un 2 pour 2 chevrons on va commencer par toi on va suivre alors on va pas suivre on va commander plus de comme ça et l'ambulance elle est où ? elle fait son petit tour on va la suivre voir si c'était celle du front non récupération plus longue c'est quoi comme patient ? c'est de la chirurgie ? non c'est la vraie ambulance ah non c'est la vraie ambulance donc ça doit être peut-être un petit bug visuel qu'on voit pas l'autre là dans son garage pas très grave elle a été réquisitionnée ailleurs alors on est arrivé à la ferme isolée une escouade d'éclaireurs arrive à la ferme isolée où la soeur de la femme était censée vivre avec son mari et sa fille de 10 ans l'habitation sur la ferme est en partie détruite probablement bombardée par l'aviation ou l'artillerie ennemie il y a aussi des traces d'incendie ou d'explosion l'étage est complètement détruit mais les rez-de-chaussée semblent assez stables pour que les éclaireurs y rentrent la fouille de la maison révèle un spectacle horrible deux cadavres d'adultes entièrement carbonisés on va essayer de trouver la fille quand même une fouille approfondie révèle les traces d'un enfant et d'un cheval dans la grange en examinant les traces il conclut rapidement que l'enfant a dû fuir à cheval vers la forêt voisine probablement pour rejoindre le village le plus proche on va la suivre on va pas laisser une gamine de 10 ans avec un cheval se balader toute seule comme ça en pleine première guerre mondiale on peut l'éviter en tout cas ok toi tu vas dormir toi tu viens bosser toi tu viens dormir toi tu viens bosser pendant une heure ouais on verra on verra dans une heure on nous fait un petit peu mieux que notre ratio de 1 sur 10 là c'est nickel on a pas de passion en attente de décision nos infirmiers vont pouvoir se poser 2 secondes on va attendre 20h et on va regarder dans quel état ils sont alors on t'envoie là Mathias toi tu sors toi tu sors il faut qu'on envoie du monde au au QG il faut absolument que le QG il arrive à à percer les lignes il faut qu'il s'arrête de faire n'importe quoi un message est arrivé pour nous je vous suis reconnaissant ainsi qu'au lieutenant colonel McPhewagan de la chance que vous m'offrez je ne vous décevrai pas et je vengerai mes frères je ferai de mon mieux pour ne pas mourir ok c'était le petit soldat le soldat Ryan le petit soldat Ryan alors 20h voyons voir toi tu es fatigué tu retournes hop tu changes toi tu vas dormir toi tu retournes dormir et du coup toi tu reviens là on est pas mal là ça me va ok c'est parti on va bosser un peu pendant la nuit à faire des des trucs d'ailleurs en vrai ça pourrait être pas mal de travailler plus là ouais non ça va le faire là on a été en dèche parce que enfin cela dit si on a une attaque d'artillerie ça peut être tendu alors en suivant les traces les éclaireurs tombent rapidement sur le cadavre d'un cheval l'animal qui a une patte cassée le ventre ouvert a dû trébucher sur une racine en galopant à toute allure et faire une chute une fouille plus poussée révèle les traces d'une personne de petite taille qui s'est éloignée en rampant du cadavre suivant les traces les éclaireurs trouvent une petite fille cachée non loin sous un buisson elle a quelques contusions et son village porte les traces de la fatigue et des larmes mais elles semblent somme toute indemne elle a vécu un enfer celui du commandant tout en lui produvant les premiers soins on accueille un civil en la ramenant à l'hôpital choc parfait alors est-ce que du coup ils reviennent ok ils reviennent très bien pardon c'est pas ce que je voulais faire ici on a un event ouais on gagne des ressources ça me va ça me va carrément même on a six lettres avec six lettres on peut refaire un peu nos stocks deux médocs antipsychotiques ouais je prends hop c'est parti et ici qu'est-ce que ça donne une heure trois heures trois heures go la forte volonté du patient parfait on a quasiment dépilé ça et il est que 22h franchement ça fait plaise ça va nous laisser toute la nuit pour refaire les stocks en terme de traitement on a ce qu'il faut comme médocs mais on a pas assez de médocs pour lui et il en faudrait six ouais bah tu vas attendre du coup tu vas attendre tu vas attendre allez pour l'instant on voit pas la prochaine attaque donc on va essayer d'envoyer le plus de qualité et de nombre possible au QG ah là on a on a pu le le rentrer non on a pas pu le rentrer un moral en hausse parfait alors on a sorti huit lettres avec huit lettres est-ce qu'il nous reste des trucs ici ? on pourrait faire ça réduire la difficulté des opérations ça serait pas mal augmenter la vitesse de rétablissement des patients pourquoi pas ouais pourquoi pas en vrai pourquoi pas il nous en faudrait une de plus ça pourrait être une idée carrément même deux patients ah on a une ambulance ok c'est du simple on va les mettre pour l'XP à eux Mathis Crozier a terminé sa rééducation parfait on a nos douze lettres on a nos douze lettres donc on a dit on fait ça alors il nous faut Douglas Carter tu es où Douglas Carter ? tu es là vas-y bosse cinq heures tu vas le faire tout seul les autres vont faire les stocks d'ailleurs on pourrait peut-être enlever un mec ici faire bosser là la nuit réhabilitation plus rapide je prends vu qu'on est quand même pas trop mal là bon on va pouvoir arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le bon moment j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez la suite même s'il y aura je pense très probablement la suite en tous les cas ça m'a fait bien plaisir de démarrer ce chapitre 3 je vous dis à très vite pour la suite